Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo un peu IRL, tag que je voulais absolument faire donc il s'agit premièrement du what's on my phone donc c'est ce qu'on m'a proposé dans les commentaires il faut savoir que je ferai à la future, du coup j'ai regardé le knockout tag je le ferai certainement après celui-ci je ferai également les 100 questions de bizarre que personne n'ose poser et ensuite peut-être que je ferai sister tag si ma soeur est d'accord et après je ferai peut-être également des challenges, c'est à dire par exemple on va reposer le whisper egg je ne sais pas si ça se prononce comme ça au challenge le chunny bunny challenge ça peut être sympa, le jelly belly challenge on verra bien si j'en ferai en tout cas on va commencer tout de suite avec le what's on my phone et puis on se retrouvera toujours après pour d'autres tags mais je tiens à préciser qu'entre les tags il y aura toujours des vidéos gaming, il ne faut pas s'inquiéter ça va être un peu des deux maintenant ça sera un peu diversifié, ça sera vraiment sympa donc du coup pour présenter ce que c'est mon téléphone je vais tout de suite passer sur la vue de mon téléphone donc voilà donc je suis avec la vue sur mon téléphone c'est un iphone 4s pas s je crois même pas un iphone 4 tout court il a quelques petits problèmes notamment les boutons du côté qui ne marchent plus et puis je crois que c'est tout ce qu'il y a comme problème enfin bref il faut que maintenant je change tout ce qui est son avec le led donc bref ça c'est pas très important donc je vais essayer de vous le montrer tout ce qu'il y a dessus donc tout d'abord les premières applications que j'ai mis en dessous qui sont les plus utiles d'après moi ce sont le téléphone donc tout ce qui est contact mes mails les messages et la musique ensuite j'ai les applications un peu utiles utilitaires qu'on vous donne dès le début tout ce qui est horloge, plans, photos météo, météo enfin bref tout ça c'est des applications un peu utilitaires avec le safari et autres donc pas très intéressant ensuite j'arrive à la page des réseaux sociaux autre la calculette et les autres bon y'a pas jaune y'a feed me bref les réseaux sociaux c'est juste en dessous donc bref au niveau des réseaux sociaux on a facebook d'abord twitter, skype, youtube bien sur les applications que j'ai le plus besoin j'ai instagram aussi google maps, google earth c'est pas très intéressant j'ai snapchat j'ai vidi bon vidi je ne l'utilise jamais bon instagram voilà vous allez voir un petit peu je vais vous montrer un petit peu snapchat vite fait voilà j'ai des photos je suis pas mal de personnes voilà ou diverses personnes même si je suivais plus avant ou autre bref là c'est mon petit instagram ensuite j'ai snapchat j'arrivais pas à le lancer donc j'ai snapchat voilà vous pouvez voir d'ailleurs la qualité photo de mon iphone voilà j'essaye de prendre une photo des dictionnaires par exemple super on voit rien bref ça c'est aussi une des choses de mon iphone c'est qu'il ne fait plus de photo donc voilà mon petit snapchat hop recule allez voilà il est assez lent donc du coup on passe à la page suivante donc là vous avez vu là c'est une application un peu utile enfin des choses utiles que j'ai téléchargées comme armiton mcdo burger king voilà grosse crevard ask même si j'y vais jamais shazam ça peut toujours être utile messenger où j'en ai besoin ça c'est pour l'actualité de ma page facebook soundcloud application privée c'était pour gagner de l'argent mais ça ne sert à rien parce qu'en fait je me suis fait un peu arnaquer ensuite voilà la partie geek un peu at the same trade unity ifrude pour gta 5 cyprien après j'ai le monde j'ai soun ça ne me sert à rien j'ai énergie j'ai roland garrot donc la partie de tennis je crois que j'en ai d'autres aussi mais pour vous montrer enfin je vais pas vous montrer mcdo burger king c'est pas très intéressant nishaza mode vous connaissez je pense assassin street unity c'était vraiment pour débloquer des prestige ou autre enfin pas des prestige mais des petits bonus enfin bref c'est assez compliqué ifrude c'est pareil ensuite bah j'ai franceport qui m'a permis de regarder ralongaros en stream tout le temps vous avez 2-3 jeux donc voilà vous voyez il y a candy crush et il y a 94 degrés et ensuite bah voilà mon téléphone vous allez voir qu'il est pas tellement intéressant c'est une vidéo qui va être assez rapide elle va pas durer un quart d'heure ou autre il y a pas grand chose dessus il est vraiment très utilitaire on va dire ensuite j'ai quelques applications sur l'anatomie tout ça quand j'étais vraiment j'avais vraiment envie d'apprendre un peu passionné j'ai regardé quelques applications donc qui vous demandent par exemple si je lance celui là je vais essayer de voir bon je sais qu'on me voit en reflet dans le téléphone ça fait un peu bizarre mais bon bref c'est pas trop grave ou en fait là vous avez toutes les parties du corps humain vous pouvez les apprendre ou autre enfin bref c'est un petit logiciel comme ça que j'aimais bien mais c'était pas celui là j'apprenais surtout les os les organes enfin bref les muscles voilà donc 2-3 jeux si je filme tout en bas vous verrez rien donc 2-3 jeux ensuite ma page utilitaire avec tout ce que j'utilise souvent avec les jeux et autres honnêtement mon téléphone n'est pas très intéressant comme je t'ai dit et pour finir la page des réseaux sociaux donc voilà j'espère que cette petite visite de mon téléphone vous aura plu c'est le but du tag moi je vous avoue que j'ai trouvé ça sympa de le faire mais c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose qui plaira à tout le monde donc j'espère que ce premier tag vous aura plu et on se retrouvera donc très bientôt pour une vidéo gaming et pour le knockout tag suivi après des 100 questions que personne ne pose et pour la suite on verra on verra avec vous vos propositions si on va faire des challenges ou pas donc j'espère que ce premier tag vous aura plu allez ciao ciao